... De la musique tout droit tirée d'un film de Bollywood au collège Maria Cazares, des élèves indiens dansent, heureux de faire connaître leur culture. Il s'agit d'un échange scolaire. Au départ, tout est parti de la volonté d'un professeur d'améliorer l'apprentissage de l'anglais. Nous avons toujours échangé des lettres avec les écoles aux Etats-Unis et en Grande-Britagne et ailleurs. Mais c'est surtout avec les Indiens qu'il y a un rapport qui s'est installé entre les élèves, la volonté de partager, de comprendre, nous vêtons d'esprit. Et donc c'est avec les Indiens que nous avons finalement construit le projet. Les collégiens ont été invités à participer à un atelier danse Bollywood, un amalgame de Bombay et de Hollywood. L'initiation n'est pas facile. En les regardant danser, on a l'impression que c'est vraiment super simple. Mais au final, c'est assez compliqué. A leur tour, les collégiens ont appris leur danse de la Zumba aux élèves de New Delhi. Hébergés dans les familles, les jeunes Indiens commencent à percevoir les différences culturelles. Les Indiens sont plus démonstratifs. Ils font plus de bruit. Les Français sont beaucoup plus calmes, plus réservés. Pour les responsables Indiens, il est important de se rencontrer pour se comprendre. La plupart des problèmes dans le monde aujourd'hui, ce sont à cause de ne comprendre pas l'autre culture. Et avec l'échange, c'est notre but de transformer les étudiants en citoyens global. Ensemble, les jeunes ont joué au cricket, une tradition si populaire en Inde. A leur tour, des collégiens sont invités à se rendre à New Delhi en avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Les ruelles de New Delhi et ses échoppes aux mille couleurs. C'est le premier contact avec l'Inde pour ces jeunes collégiens, tout droit débarqués de la banlieue lyonnaise. Il y a d'abord l'émerveillement, bien sûr, avec les tenues traditionnelles. Mais très vite, c'est le choc culturel aussi, face à une ville bondée, jonchée d'or du monde. Ici, la misère est omniprésente. Pour Maëlys, 14 ans, l'atterrissage est difficile. On ne peut pas s'attendre à ça, je pense. Personne ne peut imaginer ça. Issu d'une zone d'éducation prioritaire, 1, 2, 3, 4... Ces 10 élèves n'avaient jamais encore quitté la France. Pendant 14 jours, ils vont ainsi découvrir un tout autre monde, remettre en question leur certitude. A l'origine de ce voyage, il y a une rencontre. Ce professeur indien à gauche et le professeur d'anglais des Lyonnais ont échangé sur Internet. Ils sont arrivés à la même conclusion. Leurs élèves doivent à tout prix s'ouvrir sur le monde. La plupart des problèmes qui surviennent dans le monde, comme la haine ou le terrorisme, viennent d'une incompréhension de points de vue. Si on peut résoudre ça à travers ces échanges scolaires, quand ces jeunes deviendront adultes, ils n'auront plus de préjugés, comme celui de la couleur de peau par exemple. Le projet passe aussi par l'apprentissage. Allez voir dans les écoles indiennes comment cela se passe. Maëli s'est impressionnée. Ici, on débute la journée avec l'hymne nationale. 2000 élèves au garde-à-vous. Uniforme et rends impeccable. Un monde de différence avec leur collège de banlieue. Le soir, c'est encore un autre visage du pays que Maëli Sechaïma découvrent. Celui de la classe moyenne, de plus en plus présente en Inde. Chez Nikita Pantz, leur correspondante indienne, l'appartement est moderne. Mais les traditions subsistent. Trois générations cohabitent. Nikita, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, enfin, genre, toute la famille. Chez moi, il y a juste ma mère, quoi. Et lui. Ça fait bizarre un petit peu, mais c'est accueillant, j'aime bien. C'est la tradition. C'est comme ça que ça se passe en Inde. C'est partout comme ça. Et pour terminer, un voyage au pays de Gandhi passe toujours par lui. Le Taj Mahal, légendaire mausolée de marbre blanc. Endroit idéal pour immortaliser l'instant et pour tirer les leçons de cette aventure. En fait, on prend conscience de la chance qu'on a, nous, de vivre en France avec tout ce qu'on a et de me dire que j'ai quand même de la chance de voyager. Le voyage était financé par des fonds publics et privés. Les élèves n'ont payé que 270 euros chacun. Un projet pédagogique unique en France pour façonner des citoyens du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'est pas loin de la montagne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501